... Félix, le premier, me disait, écoutez. Le mot agir se dit du corps et de l'âme. Or, que fait le corps quand il agit ? Il se meut. Il se meut. Les mouvements sont donc l'action du corps, n'est-ce pas ? Les uns sont naturels, les autres sont volontaires. Je ne vous laisserai pas deviner du reste ce dont vous n'êtes pas fanatique. Je ne m'attends pas d'ailleurs à découvrir chez vous ce travers inavouable que la volonté ou même quelque chose d'approchant, un semblant de motricité, une velléité de bouger le petit doigt, bref. Et il ricane avec supériorité. Il est vraiment comme nous-mêmes s'il est précepteur, bref. De la même façon qu'il y a deux types d'actions, les mots que vous employez, « employer » est un grand mot justement pour désigner les borborygmes que vous balbutiez, se distinguent en deux grandes catégories. 1. Ceux qui servent à recouvrir le plus exactement une réalité dont la vérité peut être partagée avec le plus grand nombre. Si vous permettez, je suis démocrate, pas anti-idéalisme, les choses existent-elles, tant dehors, etc., et toutes ces inepties. et 2. Les autres mots asservisent à l'arbitraire d'un seul et ça, ça n'est pas supportable. Et mettez-vous ça dans votre petite tête d'oiseau. C'est navrant d'avoir une tête comme ça. On va vous décapiter, l'ami, par bon goût. Votre mère, la pauvre, s'est même confiée à moi du souci qu'elle se faisait pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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